La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. L'invité également, Carlos Keto, directeur de la publication de Lab Demandé, l'indépendant express. Idé Fonsakmaki, l'autre directeur, cette fois-ci de la publication de Lab Demandé, la Gazette du Golfe. Et Jacques Dacouti, journaliste et analyste politique, l'est spécialiste sur Pyramide FM. Bienvenue. Bonjour, je suis prête à vous, je suis prête à vous, cher Pyramide FM. Ses invités, Idé Fonsakmaki, bonsoir. Bonsoir, Honoré, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Jacques Dacouti, bonsoir. Bonsoir, Honoré, bonsoir aux auditeurs du CED Pyramide FM. Carlos Keto, pour le moment, ne nous a pas encore revient en studio, on espère qu'il va nous retrouver. Et d'ici là, on va démarrer cette émission avec le premier sujet, la manifestation des étudiants. pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. On l'a vu, ça fait trois jours, ça choque toujours avec la répression. Ce matin, il n'a pas dérogé à la règle. Idé Fonsakmaki, vous n'êtes pas trop loin du campus universitaire. Est-ce que vous avez aussi eu des secours ? Je crois que depuis hier, j'ai comme l'impression que nous sommes en train de revivre certains moments. de l'année 90 ou 91, où le campus universitaire est devenu un champ de mouvements. Pierre contre gaz et gonades lacrymogènes. Je ne suis pas loin de l'université, vous avez dit. J'ai pu recevoir à la maison certains étudiants qui ont fui. Mais j'ai eu la chance qu'on n'a pas balancé les gaz lacrymogènes dans notre maison, comme ça a été le cas dans certaines maisons qui sont contribuées à l'université. Mais il faut, à ce moment, se poser la question de savoir si les mouvements de revendication, les mouvements au cours desquels les manifestants ou bien les organisateurs réclament leurs droits, doivent être ainsi reprimés. Quand je parle de repression, c'est parce que parmi ces étudiants, il y en a un qui ne manifestait pas, mais qui ont été la cible de la furie des forces de l'autre. Vous devez recevoir, si vous êtes connecté sur le WhatsApp ou bien sur Facebook, des images que les étudiants même ont produites. Ces images qui parlent de la sauvagerie, moi je l'appelle sauvagerie, des forces de l'ordre parce que je ne comprends pas pourquoi au moins 5, 6 ou 10 policiers doivent s'agglutiner sur un étudiant le frappant. Moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Est-ce que les revendications des étudiants sont légitimes ? Quand nous parlons des franchises universitaires, est-ce qu'il est donné aux forces de l'ordre d'agir ainsi à l'université qui est un lieu du savoir ? Je crois savoir qu'il y a des virgiles. Je ne suis pas du tout d'accord de la manière dont les forces de l'ordre réagissent. Et tout mènent à ce que je peux qualifier aujourd'hui de ce qu'on veut résoudre tous les problèmes autour de vous par la force. Jacques Jacouti, c'est vrai que les images circulent sur les réseaux sociaux, vous les avez également identifiés. Est-ce qu'une simple manifestation des étudiants peut arriver à ce point où on voit des soldats, des forces de l'ordre, autour de deux ou trois étudiants en train de les bastonner, même le sol ? Je crois que c'est en ça qu'il faut effectivement faire la distinction entre une revendication et cette façon de reprimer également. C'est-à-dire qu'on ne peut pas s'attendre à ce que les étudiants puissent manifester pour reclamer leurs droits et qu'au même moment, on puisse utiliser effectivement la force de telle envergule que nous avons vue sur le campus depuis hier. C'est quand même un dommage parce qu'hier, on était bloqué pendant 30 minutes. On ne pouvait même pas aller, on ne pouvait pas retourner. Et puis, il fallait voir également les gaz qu'on était en train d'annuler par rapport à ce qu'ils ont jeté au niveau de ce campus. Je crois que c'était quand même un peu dommage, l'usage de cette force que la police a dû utiliser pour ramener le calme au niveau du campus. Je crois que c'était une force quand même un peu disproportionnée par rapport aux étudiants qui manifestaient. J'ai vu l'image. En tout temps, moi, j'ai cru que ce n'était pas le Togo. J'ai dû zoomer une fois encore pour voir si c'est réellement les forces de l'ordre du Togo. C'est en ça que j'ai dit. Non, quand même, on ne peut pas, par exemple, 3, 4 policiers se louer sur un étudiant et frapper ce étudiant comme si c'était un bandit, un bandit de grand chemin. Mais même si un bandit de grand chemin, il a quand même ses droits. On ne peut pas se livrer à bastonner une telle personne comme ça. Vraiment, c'était vraiment une barbarie, une sauvagerie par rapport à ce qu'on a assisté sur le campus. Je crois que tout le temps, le ministre de la Sécurité ne fait que rappeler toujours ces éléments à l'ordre. Lorsqu'il y a une manifestation, il faut cadrer les manifestations. Encadrer les manifestants, n'essayer pas d'user la force. Mais on a remarqué que vraiment ce qui s'est passé hier au niveau du campus, par rapport à ces étudiants-là, c'était quand même du jamais vu. C'est comme si nous nous sommes revenus dans les années 90. Nous avons vu ce qui s'est passé par rapport à l'usage qu'on a eu à faire de ces étudiants-là. Je crois que ce n'est pas vraiment une bonne chose. C'est vrai qu'on a suivi un peu le déplacement ce matin des responsables de l'Université de Lomé qui ont sillonné les médias, qui ont essayé d'expliquer pour dire aujourd'hui qu'en fait, le leader, c'est-à-dire M. Sativi, n'est pas étudiant sur ce campus. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur ce monsieur. Mais ce qui est important, même s'il n'est pas étudiant dans ce campus, l'usage de cette force-là, c'est quand même un peu trop par rapport à ces étudiants qui étaient là tout juste pour réclamer leurs droits. C'est vrai que le professeur Kogroko, quand on le prend aujourd'hui, il l'a fait, il l'a assez fait. Il l'a beaucoup fait pour l'université. Moi, je ne m'attendais pas qu'avec sa gestion, dont on le connaît, la rigueur, et la façon dont il est ouvert à écouter les gens, qu'on puisse encore utiliser cet usage-là pour pouvoir reprimer les étudiants sur le campus. C'est vraiment, franchement, j'ai déploré cela, vu ce qu'il est en train de faire sur ce campus, ne serait-ce que seulement qu'il prenne un temps d'écouter ses étudiants, au lieu que les policiers viennent semer ce désordre-là auquel on assistait. Et Delphonse Aqbaqui, aujourd'hui, tout le monde fixe le leader de ce groupe-là, Follet Sativie, c'est un stime qui n'est pas étudiant, mais on a vu quand même des unités qu'il a payées. Il paraît qu'il a validé, c'est une unité qui ne le reste plus assez. C'est ce qu'on a balancé. Est-ce que c'est sa crédibilité aujourd'hui qui est en jeu, ou bien le contenu de ce qu'il revendique ? Non, moi, je crois que les autorités, au-delà même universitaires, les autorités togolaises veulent anéantir la personnalité de M. Sativie. Vous savez, je peux le dire aujourd'hui haut et fort, Sativie est un ami à moi, un ami personnel, que j'admire, que j'apprécie, parce que je l'ai vu tout jeune quand il a commencé la lutte, et c'est lors d'une de mes couvertures que j'ai pu rencontrer ce jeune-là. Et nous avons gardé des contacts. Depuis hier, j'ai écouté Mme Péba sur Radio-Ritoire, j'ai écouté M. Batchana aujourd'hui également, et j'ai pu comprendre, lorsque un certain nombre de questions lui ont été posées par rapport à la personnalité de Sativie, j'ai vu comment il a commencé par bégrier. Mais moi, je sais que tout ce qu'il a raconté par rapport à ce que Sativie n'a pas été inscrit, j'ai apprécié à sa juste valeur le confrère Joachin qui lui a dit, mais sur les réseaux sociaux, il y a un certain nombre de documents qui ont été publiés qui prouvent à suffisance que ce que M. Batchana était en train de dire était faux. J'apporte aujourd'hui, ou bien cet après-midi, une confidence que j'ai partagée avec Sativie à l'époque quand la Ligue Togolaise des droits des étudiants célébrait son premier anniversaire. J'ai été ébahis. Celui-là qu'on présente aujourd'hui comme n'étant pas un étudiant, j'ai été ébahis de l'écouter, que la salle qui devait normalement abriter les festivités de ce premier anniversaire de la Ligue a été louée par le recteur, M. Kokoroko. Je le défie. S'il n'a pas sorti de l'argent, mais s'il n'est pas, si Sativie n'est pas étudiant, comment se fait-il qu'à chaque fois il ait reçu par les autorités universitaires ? A plus faute raison, le recteur Kokoroko. Comment se fait-il que... Le président. Le président, voilà, excusez-moi. Le président Kokoroko. Mais comment se fait-il que c'est lui qui débourse de sa poche, de sa poche, pour payer la salle qu'il a abritée ? Mais nous soyons sérieux. Il veut noyer son chien. C'est votre ami. Est-ce qu'entre-temps, il va toujours au campus ? Il suit le coup. Qui organise les assemblées générales ? Non, mais je vous pose la question. Ce n'est pas lui. Jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Mais posez-moi la question de savoir, c'est à quel titre il est reçu par les autorités universitaires ? À quel titre il est reçu ? Moi, je ne comprends pas. C'est pourquoi je dis qu'il veut noyer son chien, l'accuse de rage. Je suis vraiment éberlué lorsque je me rends compte qu'en voulant faire du mal à sa TV, on s'est empressé aussi sur des étudiants, des innocents. Moi, j'ai vu des étudiantes qui ont couru hier, qui sont rentrées dans des maisons et la police a balancé des gaz lacrymogènes dans ces maisons-là. Mais ce n'est pas possible. Est-ce qu'ils sont là pour protéger la population ou bien pour les brutaliser ? Mais jusqu'à preuve du contraire, on les appelle les forces de l'ordre. Si on parle de quatre étudiants, trois plus la folie sativique qui sont en prison. Et deux aujourd'hui. Oui, deux avant, deux aujourd'hui. Ça fait quatre. Bon, je ne sais pas. La journée n'est pas encore terminée. Je ne sais pas si on va encore en ajouter. Les organisations de la société civile condamnent cette façon de reprimer et exigent quand même la libération de ces étudiants arrêtés. Vous savez, au-delà de la personnalité de M. Sativi, c'est-à-dire qu'il faut plutôt voir si les revendications sont justifiées. En fait, c'est ce qu'il faut voir. Est-ce que les revendications que les étudiants sont en train de réclamer au niveau de l'Université de Romaine, est-ce que c'est des revendications justifiées ? Mais si c'est justifié, toujours, nous savons qu'au niveau de chaque groupe, il y a toujours un meneur. Il y a toujours quelqu'un qui prend le devant pour pouvoir mener la lutte. Non, je crois qu'il ne faut pas qu'on essaie de focaliser les choses sur M. Sativi. C'est vrai qu'il est meneur, mais est-ce que ce que les étudiants reclament, est-ce que c'est une réalité ? Aujourd'hui, j'ai écouté Mme Péba, comme il l'a dit. Elle disait qu'il y a des efforts, les efforts qui ont été fournis, mais qu'il s'efforce encore, dans cet effort, il s'efforce encore pour pouvoir améliorer les conditions. C'est pour dire qu'il y a quand même des zones, il y a des zones de résistance par rapport aux réclamations des étudiants. Je crois que, tout simplement, il ne fallait pas aller à ceux qu'on a assisté la fois passée. Je crois qu'on a dépassé cette étape-là. Et puis, vous savez, au niveau des campus, c'est quand même, c'est des jeunes qui sont quand même intelligents. Il ne va pas au campus n'importe qui. Donc, c'est pour vous dire que c'est des gens qui prennent le temps et on étudie, tu passes ton bac avant d'avoir accès au campus. Donc, c'est des gens qui sont responsables. Je ne pense pas que, en initiant, par exemple, une rencontre avec, par exemple, ces étudiants, que cela puisse dégénérer. Et si on n'avait pas lancé, par exemple, les gaz lacrymogènes, je ne pense pas que les manifestations que nous avons assistées hier et aujourd'hui, et cela allait se produire. Il fallait voir le nombre de gaz qui ont été balancés. Bon, tout à l'heure, mon confrère disait qu'il y a des... Peut-être que des gaz sont rentrés. On a balancé des gaz dans certains... C'est pas que ça a été fait comme ça. On a su... Non, on te dira que c'est le vent qui a emporté. Je te dirais parce qu'on s'en a fait. Comment des gaz avaient été lancés dans une église et on nous a dit non, que c'est le vent en fait qui a emporté ces gaz. Donc, on te dirait également que peut-être c'est le vent qui a emporté encore ces gaz-là vers ses domiciles. Mais je crois que même chez vous ici, on a appris qu'il y a eu des gaz qui sont tombés dans la salle de la radio. Je crois que quelque part, il n'est pas quand même séant. C'est quand même triste de voir aujourd'hui avec les réseaux sociaux, mais à la seconde près, vous voyez les images qui circulent. Je crois que c'est pas vraiment une bonne chose pour le temple du savoir de notre pays qu'on puisse assister par exemple à nos revendications et qu'on puisse utiliser cette force. Et on a vu également il y a les barricades. Comment on a barricadé l'axe Togocel vers chez vous ici et chez vous ici vers l'Oméga. Je crois qu'il faut que les autorités au niveau du campus puissent prendre leurs responsabilités pour que certainement il y ait eu des blessés. Il faut voir comment prendre en charge effectivement ces blessés et voir comment également libérer sa TV parce que la pomme de discorde d'aujourd'hui est là. Tant que sa TV sera toujours en prison, il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des manifestations au niveau de ce campus. Donc rapidement, j'écoutais, je crois que c'est Mme Pugba qui disait que non, ils sont en train de voir comment le libérer, mais il y a un mec qui était là. Il faut lever son de ce mec. Il n'y a rien à faire. Tout le monde sait, les gens savent que sa TV est étudiant. Donc, Diou Mahou, il est le meneur et puis il y a des choses qui se sont passées. C'est vrai, mais au-delà de tout, il faut quand même qu'on puisse le libérer et libérer également les autres étudiants qu'on arrête avec lui. Moi, je voulais ajouter qu'il ne faudrait pas que l'on essaie de jouer sur la mentalité des Togolais. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on veut neutraliser sa TV parce qu'il devient de plus en plus dérangeant. L'amour multiple communiqué. Voilà. Maintenant, lorsqu'on dit tout se fait par sa TV, mais la question que je me pose aujourd'hui, c'est que tout ce qui s'est passé ce matin, est-ce que c'est encore sa TV qui était le meneur ? C'est parce qu'on l'a arrêté. On te dira. Mais justement, et qui sont ceux qui manifestent si on nous dit aujourd'hui que sa TV n'est pas étudiant ? Qui sont ceux qui ont manifesté ? Qui sont ceux qui ont manifesté ? Non, mais c'est des paramètres qu'il faut poser et dire aujourd'hui à l'autorité chaque fois quand vous procédez de la manière brutale, il arrivera un jour dans ce pays parce que la force brutale elle est là que le pouvoir en place utilise à chaque occasion ou quand elle se sent quand ce pouvoir se sent menacé. Regardez tout ce qui s'est passé avec les politiciens. Regardez tout ce qui se passe avec les étudiants, les enseignants et bien d'autres encore. Pourquoi c'est toujours la force brutale à laquelle on a recours quand l'autorité s'est ? Vous savez, moi, ce qui me gêne d'habitude dans ce genre de situation c'est que nous vivons dans un pays où on a comme l'impression que les désirs ou bien les aspirations profondes du peuple togolais ne sont pas considérés par les dirigeants. Sinon, nous ne pouvons pas au même moment vous nous dites que vous n'avez pas d'argent vous préparez des sommets. Vous réalisez des sommets. Vous achetez des hélicoptères. On n'a pas encore payé. Mais aujourd'hui ces hélicoptères sont devenus des éléphants blancs c'est des fantômes et on nous confie on nous confirme aujourd'hui que ceux vers qui on est allé pour acheter ces hélicoptères-là nous disent d'ailleurs le nombre ils nous ont menti ils ont dit 4 la France a dit 5 et on a dit qu'on n'a pas vendu mais ils ont dit dans le collectif budgétaire qu'ils ont débloqué une dizaine de milliards alors qu'il y a des besoins sociaux qu'il faut satisfaire. Non soyons sérieux nous sommes des êtres humains nous ne sommes pas des animaux vous avez vu comment on a tabassé les étudiants là comme des animaux mais non c'est pas sérieux. Vous gardez le micro la gestion des manifestations le médecin d'ordre le ministre de la sécurité en a parlé hier devant les députés vous l'avez suivi un peu il est revenu sur le cas du jeune homme qui a été abattu lors des manifestations contre la hausse des prix des produits pétroliers vous l'avez suivi à la bille vous savez je n'ai rien contre le ministre Yark je n'ai rien contre lui mais quelquefois les sorties de monsieur Yark qui est un officier me laisse perplexe et pantois je l'ai écouté sur l'affaire de tuerie de Mancourt et j'ai été scandalisé d'entendre de la bouche d'un officier pas des moindres d'abord une aberration les freins des chars qu'on a sorti ces freins là on l'achète et on a écrasé des compatriotes de tout le monde mais la deuxième chose c'est que on nous a dit que parmi ces militants là parce que ces manifestants à un moment donné il y a eu des tirs à balles réelles et le ministre a dit que c'est quand on faisait un tir de sommation à l'air que c'est la balle en tombant c'est ça qui a fauché notre compatriote un officier de son rang qui tient ces gens de raison et j'ai été scandalisé à l'époque mais quand hier je l'ai encore écouté sur l'affaire à l'habit il y a des balles perdues c'est ce qu'il a dit que ce sont des balles perdues jusqu'à preuve du contraire je peux être d'accord avec le ministre même si je me rends compte aussi que c'est une incongruité qu'il a dit en tant que militaire parce que le ministre n'est pas arrivé à nous dire l'endroit où est parti le tir puisque c'est une question d'enquête il nous dit c'est une balle perdue le tireur était positionné où il avait fait ou il a voulu faire comprendre aux auditeurs ou aux députés que c'était une balle avant de se rétracter en disant des balles des balles alors des balles le tireur était positionné où qui a donné l'ordre de tirer et pourquoi on a pu à un moment donné faire usage d'une arme à feu au cours d'une manifestation même si à un moment donné la manifestation dégénéraire on ne peut aujourd'hui se rendre compte que tous ces manifestants là aucun n'avait une arme dans les mains pour qu'on en usant de représailles qu'on sorte une arme de guerre parce que à l'époque nous avons pu recueillir de la main de certains manifestants des douilles qui prouvent à suffisance que ce ne sont pas de petits fusils dont on a fait usage mais c'est une arme de guerre une arme de guerre au cours d'une manifestation pacifique c'est extrêmement grave je crois que Jacques Dacouti ce qu'il faut le ministre s'est encore expliqué hier du moins il a parlé il a expliqué un peu comment ça se fait oui je crois que je l'ai écouté je l'ai bien suivi je crois que ce qu'il faut quand même retenir dans les propos du ministre il a quand même dit une vérité que certainement les Togolais n'avaient pas parce que vous avez vu comment il a expliqué les trois étapes l'étape du maintien de l'ordre l'étape des manifestants et l'étape également de l'appel des forces de sécurité vous voyez donc c'est pour vous dire que quand par exemple la police et la gendarmerie n'arrivaient pas à contenir les manifestants je crois que c'est en ça qu'on a fait appel à la force la force c'est à dire que l'armée c'est ce qui s'est passé donc vous savez la police et la gendarmerie quand ils étaient là on n'avait pas tiré aucune balle n'était sortie pour atteindre quelqu'un donc c'est pour vous dire que c'est quand les militaires sont venus donc c'est les militaires qui ont tiré ça il faut je crois qu'il faut quand même retenir cet aspect parce que au moins il a dit cette vérité que certains n'avaient pas parce que il a dit une vérité qu'aucun monde ne détenait pas moi au fait c'est ce que j'ai retenu dans sa déclaration ils essaient de contenir les manifestants ils sont spécialisés dans les gaz comme on l'a dit donc ils étaient là pour contenir les manifestants du moins où ils n'arrivaient pas c'est en ce moment qu'on a fait venir les militaires et quand les militaires sont arrivés vous savez comme mon confrère l'a dit c'est maintenant de chercher de savoir qui a fait venir les militaires au fait c'est tout le problème le problème est là et quand les militaires sont venus pourquoi le militaire l'a attiré pourquoi il a tiré qui a donné l'ordre voilà pourquoi il a tiré et qui a donné et qui est ce militaire même qui a tiré en fait c'est ça le problème pourquoi que je ne sais pas je n'étais pas dans la salle avec les députés pour savoir quelles sont les questions qui ont fusé de gauche à droite par rapport à cette situation parce que le reportage qu'on a suivi rien n'a été dit sur cet aspect là qui a donné l'ordre qui a tiré et qui est qu'est-ce que ce militaire est devenu aujourd'hui en fait c'est ça je crois que c'est en ça qu'on disait entre temps que vous voyez que le fait de retransmettre les débats en direct ça nous permet effectivement de comprendre d'avoir certains aspects des problèmes qu'on ne comprend pas je crois que ça serait même à l'actif de nos dirigeants parce qu'aujourd'hui c'est vrai qu'on a communiqué mais il y a des zones d'ombre également qu'il y a des questions qu'on se pose qui a donné l'ordre qui est ce militaire qu'est-ce que ce militaire est devenu alors que si la retransmission était en direct et sûrement que dans la salle il y a des députés qui vont poser ce genre de questions et les députés posant des questions c'est tellement que le ministre aura également des réponses et hier ce que moi j'ai vu dans la déclaration j'ai senti que le ministre était un peu dérangé il était un peu mal à l'aise du fait que les militaires sont intervenus dans cette affaire vous voyez parce que le député a demandé pourquoi dans une telle manifestation pacifique qu'on fasse sortie des chars vous voyez au fait c'était ça pourquoi on a sorti les chars et c'est vrai le ministre était embarrassé parce que une manifestation pacifique c'est quand même un peu compliqué et incompréhensible qu'on puisse dire qu'une manifestation pacifique où les gens n'ont même pas les armes les gens ne tenaient rien ils manifestaient à main nue que les chars puissent sortir pour encadrer ces manifestants et vous avez vu les conséquences les militaires eux ils ont appris seulement à tirer donc que vous les envoyez sur un terrain pour encadrer les manifestants c'est ce qui se passe je crois que de l'heure avant il faut que nos autorités fassent très attention pour que ce genre de manifestation là qu'on ne fasse pas appel à l'armée parce que nous ne sommes pas en guerre je voudrais ajouter je voudrais juste moi je ne suis pas en train d'accuser monsieur Yag Damran mais je me rends compte que monsieur Yag Damran a voulu protéger quelqu'un parce que juste après l'événement même le jour là il a sorti un communiqué pour dire qu'il n'a pas donné d'ordre alors la confirmation c'était son passage devant les députés hier mais ce que le ministre et c'est là où je dis qu'il a dans sa démarche il veut protéger quelqu'un ce que le ministre a dit hier par rapport à l'assassinat de Al-Abi c'est que et que moi je n'ai pas apprécié moi je le dis c'est que il dit que c'est une balle perdue mais qui avait cette balle là alors ces balles voilà non il avait dit une balle perdue avant de se rétracter en disant des balles ont été tirées mais moi je me pose la question de savoir parce que dans la hiérarchie militaire je sais que avant qu'un militaire ne sorte il doit recevoir de l'ordre d'un supérieur alors qu'est-ce qui a donné l'ordre au militaire de sortir quand le ministre de la sécurité dit ce n'est pas lui qui a dit au militaire de sortir mais nous sommes à un tournant de l'histoire de notre pays pour qu'on sache qui sont ceux-là qui font couler du sang sur la terre togolaise qui sont ceux-là qui sont tapis dans l'ordre et c'est un peu malheureux au moment même où on veut réconcilier les togolais que ce genre d'actes se pose c'est un peu malheureux qu'on dise qu'au moment où on veut purifier le pays pour ce sang qui est écoulé je précise bien c'est du sang innocent ce sang-là qui coule depuis au moment tu sais moi je suis chrétien le Seigneur dit quand vous vous attaquez à un innocent et que son cri ou le sang ou le cri de son sang cri vers moi il fait quoi il demandera et il va demander parce que jusqu'à plus du contraire on tue impunément les togolais et ceux qui les tuent au lieu qu'on sévisse en leur donnant ou en leur envoyant devant des juridictions pour qu'ils répondent de leurs actes on les voit malheureusement promus c'est ce qui est malheureux on aurait une seconde c'est à dire ce qu'il dit il faut reconnaître que quelque part dans l'explication du ministre on sent qu'il y a un problème il y a un problème au niveau effectivement c'est à dire qui donne les ordres non c'est à dire au niveau des commandements je ne sais pas si je me fais comprendre vous prenez par exemple le directeur de la police nationale vous prenez le directeur de la janvier nationale vous prenez par exemple peut-être le chef d'état-major de l'armée de terre ou de l'armée de l'air parce que ceux qui étaient dans la fois on a vu ceux qui ont tiré selon les images on sait que c'est l'armée de terre je ne sais pas si je me fais comprendre le ministre hier par exemple il n'est pas le ministre de la défense tout à fait c'est pourquoi je dis quelque part le député doit s'adresser mais non c'est le chef de l'état quelque part il y a un problème au niveau du commandement c'est à dire que quand on parle d'une balle qui est sortie et que cette balle n'a pas été tirée par un gendarme par un policier c'est un militaire justement donc le ministre ne pouvait pas répondre à la place par exemple du milieu de la défense voilà ça veut dire que très prochainement les députés vont s'adresser au président de la république qui est en même temps du milieu de la défense si les chars on nous dit qu'on a fait sortie des chars on sait que la police nationale n'a pas de chars la gendarmerie non plus quand on parle de chars c'est l'armée de terre ou bien l'armée de l'air effectivement c'est là qu'on peut trouver par exemple des chars Jacques Takouti vous gardez le micro les réformes et la décentralisation on en a quand même besoin peut-être que ça va toucher certains secteurs qui vont nous épargner ce qu'on est en train de constater depuis là les réformes on a écouté un autre son de cloche au cours de la semaine le député du groupe parlementaire le président du groupe parlementaire uni François Chahou a exprimé sa position on l'a entendu par rapport à la position de loi ANC et ATI pour lui c'est un ajournement pour le moment et que forcément il faut penser à remettre le compteur à zéro pour avancer vous savez je crois que ce débat nous tous on savait là où on devait arriver par rapport à ces réformes on va arriver où ? on savait là où ça bloquait et bon il faut quand même féliciter Chahou pour son courage parce que finalement il a dit le fait de remettre le compteur à zéro et l'autre aspect c'est que il y a une autre commission qui a été formée par les autorités pour étudier sur ces réformes voilà pourquoi la réforme la proposition faite au niveau de l'Assemblée nationale entre l'ANC et ADI n'a pas prospéré c'est pour dire qu'ils attendent les propositions de cette commission là pour voir ce qu'il faut faire mais dans tout ça vous savez que ce soit la proposition de l'ANC de l'ANC de l'ADI et la proposition de la commission qui a été diligentée par le chef de l'état ces deux commissions là à ce que nous sachions ces deux commissions la finalité c'est la réforme si aujourd'hui on prenait par exemple la proposition de l'ADI et de l'ANC et qu'on étudiait et bon on trouve un consensus on attend peut-être que ce que l'autre commission là va proposer ça ne sera qu'un ajout et on avance mais la façon dont les choses sont en train de se dérouler aujourd'hui c'est comme si même même la proposition de 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 cette commission dont on parle actuellement si cette proposition venait également de l'Assemblée nationale il y aurait un blocus ça il faut s'attendre à ça qui va bloquer encore qui va bloquer un bloc si c'est pas le parti au pouvoir l'opposition pourra bloquer parce que dans cette commission vous savez que l'opposition n'est pas représentée l'opposition n'est pas dans cette commission en fait c'est ça le problème si on avait ouvert par exemple cette commission à l'ensemble effectivement des autres je ne pense pas que nous serons ici aujourd'hui dire que l'ANC a dit on fait une proposition et que cette proposition a été rejetée en fait tous les débats est là donc je crois que les jours qui sont encore devant nous seront encore plus difficiles par rapport à cette proposition sur ces réformes défonce à Paki ce que vous avez écouté de Tchao l'autre fois est-ce que c'est différent il avait déjà fait des sorties avant vous savez je note que au centre même de tout ce que nous racontons réforme par réforme c'est le chef de l'état qui nage à nos troubles ayons le courage de le dire il n'a que le problème je ne comprends pas pourquoi lorsque le chef de file de l'opposition lui envoie un courrier lui demandant de faire en sorte que les réformes soient faites dans son courrier réponse qu'il indique dans un premier temps au chef de file de l'opposition que la réforme se fera à l'assemblée nationale je ne sais pas si vous êtes au courant de ce courrier là où le chef de l'état indiquait clairement au chef de file de l'opposition ou bien le renvoyait plutôt à l'assemblée nationale mais c'était la première remarque la deuxième remarque c'est lui-même qui encore qui a indiqué à l'étranger il était à l'étranger quand il a parlé de cette commission de réflexion d'intellectuels alors qu'est-ce qu'il en dit quand il répondait au chef de file de l'opposition indiquant l'assemblée nationale et maintenant la commission et plus encore le Hachkrum jusqu'à ce qu'aujourd'hui on ne sent même plus le cadre dans lequel ces réformes là seront faites vous vous embrouillez vous 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 n'êtes pas embrouillé vous 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 n'êtes pas embrouillé si vous n'êtes pas embrouillé ce que je vous dis il avait dit le parlement il dit la commission d'intellectuels aujourd'hui on nous parle du Hachkrum vous vous n'êtes pas embrouillé si vous n'êtes pas embrouillé moi je ne voudrais pas revenir sur ce que j'avais qualifié d'élucubration je dis bien élucubration de monsieur Tchao même s'il a eu le courage de dire ce qui ou bien il a eu le courage de confirmer les rumeurs qui nous parvenaient je ne serais pas d'accord avec lui parce qu'il n'a pas été diplomate il n'a pas été un fin politicien lorsque lui j'ai remarqué ou relevé dans son parler lorsqu'il dit nous formons un ensemble qui a pour mission de soutenir le gouvernement alors que l'article 81 de la constitution dit que quand vous êtes député c'est lui qui contrôle l'action du gouvernement lui il nous dit qu'il soutient le gouvernement ça dit nous baignons dans un flou aujourd'hui on se rend compte que tout est fait pour que quelqu'un soit pérennisé ou pérennise au pouvoir je vais vous rappeler une chose j'ai toujours l'habitude de le rappeler et j'ai dit qu'au moins comme Jacques a dit que Tchao a eu le courage de dire cette vérité là au moins le chef de l'état aussi un 25 février 2005 a eu le courage de nous parler des congrès de nous dire que son père lui a dit de ne pas laisser le pouvoir alors tout ce qui se fait ce millimélo ce flou c'est un mot bio qui entoure la mise en oeuvre des réformes confirme les propos du chef de l'état puisque lui même c'est lui qui est au centre même de la confusion qui règne autour de la mise en oeuvre des réformes vous savez ce n'est pas un peu aberrant qu'on nous dise que la proposition qui a été faite par le car il a dit entre temps entre temps où on demandait de commencer par compter le mandat du chef de l'état depuis 2010 ce n'est pas un peu aberrant quand on interroge l'histoire et on vous dit à quelle année le chef de l'état monsieur Ford ne s'il a pris le pouvoir vous direz 2010 vous vous direz 2010 moi je sais c'est une proposition je vous dis quand nous allons interroger l'histoire l'histoire va dire ça part de vérité ça part de vérité si vous n'avez pas le courage non mais si vous vous n'avez pas le courage de le dire moi je vous dis que moi je sais qu'un 5 février 2005 l'armée a fait allegiance à monsieur Ford l'assigné quelques jours après on a fait un semblant de démission mais le 26 avril 2005 lorsque madame Changai Wala proclamait les soi-disant résultats de la présidentielle ce sont les résultats officiels de la présidentielle de l'époque on a fait vainqueur monsieur Ford l'assigné en 2005 mais quand vous interrogez l'histoire et que l'histoire vous dit qu'il a pris le pouvoir en 2010 c'est vraiment malheureux vous tardez le coup à l'histoire Jacques Nakouti l'autre réforme concerne la décentralisation et la commission de loi a déjà commencé par étudier le projet de loi du gouvernement depuis hier et dans et déjà les députés ANC dénoncent une violation du principe d'égalité devant le suffrage pour eux tout est fait pour qu'on ait plus de communes ailleurs mais dans une partie du coup que d'autres oui ce qui se passe actuellement dans notre pays par rapport à cette discussion je crois que de jour en jour nous sommes en train de nous écarter de l'esprit de l'APG parce que l'APG avait préconisé toujours le consensus parce que l'esprit de l'APG c'était ça c'est à dire que tout se fasse dans un consensus nous assistons aujourd'hui à des il n'y a plus de consensus entre les acteurs de cette vie politique c'est souvent des discordes de gauche à droite on sent qu'aujourd'hui l'opposition ne se retrouve même pas dans ce que le ministère de l'administration territoriale est en train de proposer au niveau de ces communes c'est pourquoi je disais tout à l'heure que les jours qui s'annoncent encore seront difficiles pour nous parce que il y aura également des contestations sur le plan politique et vous savez depuis un certain temps c'est vrai qu'on n'assiste plus à une contestation sur le plan social mais c'est des choses qui peuvent également arriver il faut faire très attention sur ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sur la question politique parce que ce que l'ANC a avancé bon pour le moment le ministère de l'administration territoriale n'a pas donné sa version d'effet ça c'est l'ANC qui a donné sa version je crois que il faut que nous puissions attendre la version également du ministère de l'administration territoriale concernant effectivement ce découpage au niveau de ces communes pour savoir ce qu'il faut dire vous savez depuis un certain temps l'opposition avait toujours parlé des reformes mais le parti pouvoir n'avait jamais donné sa version c'est cette semaine seulement que monsieur Tchawa fait sa sortie et tout le monde est situé aujourd'hui donc c'est pour vous dire peut-être dans les jours à venir le ministère de l'administration territoriale pourra se prononcer sur ce découpage et je crois que cela pourra nous mettre encore dans le bain pour pouvoir débattre de ce qui se passe et de ce qui se fait au niveau effectivement de cette commission à ce que je sache je crois que l'opposition également au niveau de cette commission c'est d'ailleurs ce qui leur a permis d'avoir les informations donc il est important aujourd'hui que cette opposition également joue sa partition au niveau également de cette commission il y a quand même un comité national de suivi de la décentralisation est-ce qu'il ne faut pas attendre pour suivre après puisque leur rôle c'est de suivre vous savez de jour en jour je suis déçu de venir parler de la même chose je suis déçu de ce que comme Jacques l'a dit les lendemains ou le lendemain n'exprime pas confiance est-ce que vous constatez ? oui c'est ce que malheureusement je constate parce que quand vous jetez un coup d'air sur tout ce qui se fait ou d'un côté les gens se disent nous avons la force si vous n'êtes pas d'accord avec nous de gré ou de force ce que nous nous voulons c'est ce que vous ferez juste une parenthèse par rapport aux réformes juste une parenthèse je l'hésite très rapidement lorsque quelqu'un propose et que vous n'êtes pas d'accord quand vous faites prévaloir le consensus qu'est-ce que vous allez rechercher ? vous devez normalement parler vous devez échanger avec cette dernière lorsque je te fais une proposition que tu n'es pas d'accord tu es obligé de faire quoi ? une contre-proposition pourquoi ça n'a pas été fait ? première remarque la deuxième remarque je trouve un peu incongru qu'on dise aujourd'hui que c'est l'ANC ou bien c'est le tandem a dit ANC qui bloque les discussions parce que parce que c'est eux qui sont les auteurs de la proposition comment ils vont en comploquer et jusqu'à preuve du contraire quand vous vous suivez la démarche parlementaire il faut arriver à la plénière pour qu'on soit situé comme ça a été le cas en 30 juin 2014 si tel n'est pas le cas ceux qui donnent l'ordre pour que les séances commencent les séances continuent et prennent fin ils sont de quel bord il faut les chercher maintenant par rapport aux communes comment comment vous voulez à vous seul vous avez créé 116 nouvelles communes et quand on jette un coup d'oeil sur ces communes qui ont été créées on se rend compte dans les documents que nous avons aujourd'hui que c'est je ne sais pas je ne veux pas dire de bêtises mais j'ai comme l'impression que les choses veulent sortir de ma bouche j'ai dit on crée par exemple dans la région maritime qui devait normalement contenir 49 communes on leur attribue 30 et au niveau de la préfecture du golfe qui devait normalement avoir 22 communes on se retrouve avec 7 comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver avec ces chiffres je suis journaliste investigateur et quand nous prenons la région de la cara qui devait avoir normalement 14 communes la région de cara se retrouve avec 28 communes mais quand nous faisons la part des choses même si nous ne sommes pas espères est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'omé c'est la ville cosmopolite où nous avons presque toutes les études les gens ont quitté l'intérieur et c'est la capitale lomée qui regorge de beaucoup de nos compatriotes qui sont venus de ces régions de ces villes de ces villages et nous savons que dans l'électorat au Togo c'est la région maritime qui a le plus gros poids mais qui se retrouve aujourd'hui avec ces communes là les espères vous diront que la création d'une commune ce n'est pas par rapport à la superficie mais c'est par rapport au nombre de personnes qui occupent ces superficies là et quand ça se fait quand ce travail là se fait unilatéralement je me pose la question de savoir est-ce qu'il est encore important sur des sujets d'un terrain national qu'on appelle les autres parce qu'aujourd'hui on a comme l'impression que nous vivons encore au temps de la dictature la plus féroce c'est vous qui le dites on va terminer cette émission avec les personnes du troisième âge hier c'était la journée internationale contre la maltraitance des personnes âgées quand il n'a pas de personnes âgées aujourd'hui vous avez l'impression vous avez l'impression que ces personnes vivent bien heureusement que mon père vit aujourd'hui il doit avoir les 70 et quelques il a dépassé les 70 je sais l'état dans lequel il vit à côté de lui je vois ses amis du même âge qui viennent lui rendre visite qui sortent ensemble qui reviennent qui passent des moments je me rends compte que c'est une couche qui malheureusement aussi a été délaissée j'en ai juste pour preuve ceux qui ont travaillé dans l'administration publique et qui doivent à la fin de chaque mois aller toucher leurs pensions aller vivre ce que ces personnes âgées là vivent dans les banques ou dans les bureaux de poste où ils doivent aller toucher leurs pensions qu'est-ce qu'on leur fait hier vous savez des fois on leur annonce que c'est prêt c'est prêt et quand ils font le déplacement et qu'ils se rendent compte que ils ne peuvent pas retourner à la maison avec quelque chose vous allez voir l'état dans lequel ces personnes là se trouvent des fois des gens tombent un syncope là j'en ai vu au moins deux fois parce que mon père est un retraité un ingénieur technicien de la haute fréquence c'est et qui aujourd'hui sont devenus pour moi des souvenirs amers Jacques qu'est-ce qu'on doit faire à ces personnes là pour les mettre à l'aise je crois que vous savez c'est des personnes quand même qui souffrent il faut le reconnaître parce que vous savez quand vous allez au niveau de la caisse nationale de retraite à Ticoumé ici pardon de votre bureau justement je crois que ça fait pitié quand même vous allez voir des personnes qui n'arrivent même pas à marcher qui viennent là-bas tout juste pour une pension et cette pension là on vous dit non d'aller que ce n'est pas encore prêt vous revenez demain le lendemain vous voyez des personnes âgées qui font souvent leurs besoins sur la place oui ça ça fait pitié j'ai plusieurs fois accompagné des gens je sais ce qui se passe là-bas c'est quand même dommage quoique c'est des gens qui ont travaillé pour la nation il faut quand même les honorer et puis les gens ne peuvent pas cotiser où ils travaillent et qu'à la fin de leur retraite qu'on ne puisse pas les satisfaire ça n'a pas de sens donc aujourd'hui comme on le dit à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ils ont travaillé ils ont cotisé à la fin de leur retraite il faut quand même leur donner leur dû il ne faut pas laisser les gens souffrir comme ça ça il faut le reconnaître ce n'est pas du tout bien ce n'est pas bien du tout cette émission va se terminer c'est le début du week-end qui s'annonce comme ça ça va bien se passer je l'espère chez vous oui je crois que nous sommes dans les enterrements je vous ai vu un peu vous êtes un peu importé par rapport aux personnes du troisième page oui c'est quand même dommage parce que je vois beaucoup là-bas parce que je suis à côté je vois comment les gens souffrent les gens viennent en taxi d'autres même pour descendre sur les motos c'est quand même dommage c'est le cas quand vous voyez l'atrocité la souffrance de ces personnes mais souvent moi je me dis mais si mon père va parcourir ces kilomètres là pour venir prendre cet argent combien en plus il n'a qu'à rester à la maison on n'a qu'à souffrir comme ça je crois que quand même il faut valoriser valoriser ces personnes âgées il faut le reconnaître il faut les valoriser les gens ont travaillé les gens se sont donnés pour ce pays mais à la fin de leur vie quand ils vont aller prendre leur pension s'il faut souffrir comme ça avant de prendre et puis souvent qu'est-ce qui se passe quand des fois ils prennent leur pension comme ça certains n'arrivent même pas à la maison avec cet argent l'argent se perd parce que vous savez ils sont âgés ils ne savent plus ce qu'ils font c'est comme ça des fois même les taximans qui les amènent aussi sont complices quand on dit de payer par exemple 1000 francs 2000 quand le vieux donne l'argent il ne va pas bien au lieu de lui rendre la monnaie on ne lui rend pas la monnaie il faut vraiment trouver une solution idoine par rapport à cette situation moi je veux juste passer un mot moi je veux aujourd'hui savoir ce que l'on fait de l'argent du contribuable le tribunal puisque presque toutes les couches sociales du Togo réclament presque toutes les couches sociales réclament qu'est-ce qu'on en fait avec l'argent du contribuable togolais l'argent va où l'argent sert à quoi et à qui à quelle fin il faut écrire le ministre des finances pour voir le tribunal du Togo pauvre Togo merci beaucoup et défoncer à qui jacques d'accout qui n'a plus fait signe de vie on espère qu'il va nous revenir très prochainement pour cette émission les spécialistes c'est bien terminé pour aujourd'hui mise en ombre de Romarec Frétas moi je vous retrouve le lundi à partir de 16h La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez-le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501